bienvenue à toutes et tous pour l'épisode 12 de pattern creation sur mad game tycoon 2 on est actuellement en train de faire du bon boulot je trouve avec la pattern portable donc notre console portable qui se vend relativement bien on a un total de 1 200 000 ventes en un peu plus d'un an c'est pas encore suffisant mais ça commence à monter donc ça c'est quand même pas mal en plus d'un an on a eu à voyons voir ça détails la console peut-être là dessus on a eu un total donc de 14 jeux ce qui nous apporte un bonus de vente de 16,5% dans ces 14 jeux il ya eu trois jeux poubelle un jeu multi plateformes et deux jeux exclusifs donc malheureusement c'est pas foufou heureusement les hausses entre les 11 autres jeux pardon ont été quand même beaucoup mieux il y en a eu deux qui étaient considérés comme médiocre donc entre 50 et 70% on va dire ça comme ça donc c'est des jeux qui ne sont pas mauvais clairement mais voilà quoi c'est des petits jeux sans plus on a eu deux bons jeux et on a eu trois très bons jeux pour en plus de ça de hits dont une partie d'entre eux étaient des jeux exclusifs il ya eu juste un jeu multi plateforme qui était très bon sinon c'était beaucoup d'exclusivité donc plutôt heureux si jamais on voit par exemple sur la revue de presse on voit que c'est notre enfin c'est nos jeux globalement qui se vendent le mieux ainsi que le jeu de notre filiale par contre ils ont fait un et quoi c'est un patch ils l'ont fait sur eux d'accord peut-être que c'est un stand alone j'en sais rien tout de tout donc ça c'est un jeu de la filiale donc qui quand même que là c'est 7e 79% dans la preuve donc c'est quand même vraiment pas mal et si on voit sur les critiques d'utilisateurs même chose on a entre eux sont encore les quatre premières places notre jeu ni honnigues non néonis oui qui vient de sortir est actuellement premier en classement hebdomadaire de vente tout pas mal en sachant aussi qu'on a commencé donc à éditer nos propres jeux nous mêmes donc on est créateurs et éditeurs ça c'est très important nous rapporte beaucoup plus d'argent donc on voit qu'on a un bon budget on a réussi à acheter ce gros bâtiment je ne vais pas l'aménager avant 1985 puisque au niveau du développement on voit par exemple les bureaux de niveau 2 où il ya meilleure qualité de travail elles sont disponibles qu'à partir de l'année 1985 donc on profitera de cette excuse pour aménager tout ça on va essayer d'engranger un maximum d'argent contenant sur le système déjà établi school gamblers on est à sa cinquantinième semaine d'exploitation c'est à dire que dès qu'il sera 152e on pourra attaquer un sixième jeu enfin un cinquième jeu en vente en même temps par contre encore eu boîtier portable qui sont sortis et c'est intolérable que mes braves gens ne fassent rien alors on va quand même contenu et celle ci même si on va travailler sur le boîtier juste après comme ici c'est que je n'ai pas un des hommes qui est suffisant alors j'ai les gens d'offrir il 2 ok mais je sais pas trop ce que c'était comme jeu donc bon ça m'a rapporté de l'argent c'est cool toujours voir le côté positif on verra après pour le reste donc ici ils ont terminé une recherche on va en profiter et je double à c'est pas encore pour tout de suite en vrai de vrais au niveau des thèmes tout au thème et voir qu'est ce que j'aimerais faire comme prochain jeu n'a un jeu de course un jeu de sport vu que notre spécialité c'est quand même les jeux rpg j'aimerais en refaire un mais j'ai peur que cybernallique se vende un peu moins bien de fait voilà c'est cyberpunk et nain donc peut-être essayer justement de faire autre chose en termes de thématique alors qu'est ce qui pourrait être un sympathique pour tout 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 pour un rpg voyons voir tout 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 diesel punk je sais pas du tout ce que c'est drone druide etc bon là à la base j'ai envie de dire quand même pas tout de suite sortir un jeu plus 18 à tout de suite à vrai on va voyons voir voyons voir fin des temps force spéciale fourmi fruit gangster gladiateur goblin un tout 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 je pense que j'ai déjà déverrouillé tout c'était intéressant peut-être il n'y a pas un petit truc qui me parlerait j'aimerais essayer de créer quelque chose un petit peu unique un petit peu qu'on l'avait fait avec les rpg musicaux après le labyrinthe ouais mais ça sera un dungeon rpg tout basique voyons voir voyons voir machine mafia maison noble mais un rpg de make-up non peut-être pas quand même mathématiques on va peut-être pas déconner non plus matière première médecin mercenaires rpg médecin rpg de médecine et si rpg tout court ça marchera pas trop il faudrait plus soit un rpg simulation une technologie grecque pourquoi pas nourriture océans oiseaux orcs à les orcs c'est vrai que ça ça pourrait être quand même pas mal la pêche un jeu rpg sur la pêche en aurait troqué un papier rien pas interrogation je pense que mon avis ne savent pas ma traduction ne savait peut-être pas ce que c'était exactement j'imagine son nom et les pirates est en train de faire bon voyons voir prédateurs prison alors un rpg sur la religion se pète pas mal peut-être ce que j'ai pas une idée de jeu vidéo avec un bon titre l'argent je sais pas moi j'en avais trouvé un il ya quelques jours mais je l'ai complètement oublié avant de samouraï tant qu'à faire on va comme son avance puisque bon c'est bien de parler c'est quand mieux d'agir j'aimerais juste voir si dans les contrats de jeu il y aurait pas de contrats d'exclusivité pour ma console malheureusement non c'est triste on va juste attendre un tout petit peu donc ça se amassait déjà terminé d'accord je n'ai rien dit on va travailler donc du coup sur le matériel pendant ce temps là alors nous ici qu'est ce qu'on fait on va annuler la tâche bien évidemment on va créer notre jeu on va développer un nouveau jeu ce sera pas une suite ce sera bien bel et bien nouveau jeu qu'est ce qui est populaire en ce moment après on a les jeux plateforme qui peuvent être sympathique sur console portable ça passerait bien aussi en plus je suis pas expérimenté dans le domaine donc avancé nos spécialités c'est des jeux de rôle et là j'en ai que un sur les cinq derniers jeux sortis bon on va quand même faire un jeu de rôle et on fera un jeu de plateforme plus tard voyons voir je sais jamais plus ce que j'avais demandé j'ai demandé samouraï je crois c'est un jeu de samouraï et tout 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 qu'est ce qu'on pourrait mettre d'autre tiens avec un chien peut-être ouais on va l'appeler dogmouraï voilà le chien samouraï bien évidemment fonctionnalités de jeu j'en aurais peut-être pas assez avec 5 à 20 on va voir donc c'est un jeu standard il y aura pas de licence je vais quand même juste essayer de voir s'il n'y a pas une licence intéressante pour les rpg ce dont jamais il ya me le titre qui est une licence de film 625 mille dollars mais bon ce qui est chiant par contre c'est qu'on ne voit pas ce sur quoi ça parle ça serait sympa en vrai devrait genre au moins avoir un thème obligatoire ce serait quand même cool talk of the titans pour deux jeux pas très populaire mais bon pourquoi pas mouais 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 m on va quand même prendre melted pourquoi pas par contre non le nom ce sera tout de toute façon dogmouraï ça je suis certain de notre de nouvelles licences mais vu que ça va être notre nouvelle licence phare sur la console je pense qu'on ferait mieux de supprimer la licence tout court en fait je pense que c'est mieux je pense que c'est mieux en effet parce que si jamais on fait une suite les gens risquent d'être déçus que c'est alors alors pas tout de portable en exclusivité bien évidemment pas tout ne c'est bon on active tout c'est correct on met tout comme on connaît c'était en 40 30 15 15 ça je me rappelle les rpg quand même pas mal vérifié par acquis de conscience mais ouais c'est bien ça on a vu que ça fonctionnait bien les jeux drôles avec quoi jeu d'énigmes d'aventure de stratégie et d'action et de plateforme 1 est-ce qu'on tenterait pas le double est-ce qu'on tenterait pas le double genre directement si on va tenter mais de fait ça change alors qu'est ce qu'ils veulent encore les plateformeurs là sont la course et le saut les petits puzzles et ses grandes actions sont également les bienvenus donc je pense que la durée de vie va peut-être la diminuer de 1 je pense de 2 allez on va dire 2 on va peut-être diminuer la conception de personnages de 1 l'histoire de 1 augmenter la convivialité débutante de 2 potentiellement et mettre un point plus dans chaque et je pense que ça par contre on va garder pareil à clairement être un test bien évidemment alors ici je vois que j'ai pas assez qu'un b plus on va passer sur un jeu de qualité à je crois que c'est notre premier mais je suis pas sûr donc on accepte tout ça on va améliorer le gameplay de toutes les manières possibles et imaginables bien évidemment il en va de même pour les graphismes et pour le son et qu'est ce qu'on peut faire d'autres entre ça m'inquiète parce que j'ai tellement de deux femmes mais j'ai tellement pas de lettres ah bon j'aimerais qu'on va pas s'en plaît donc mais bon qu'est ce qu'on pourrait faire comme campagne de marketing la pâte une portable elle est très très bien en termes de d'engouement le nihon league à la limite on pourrait faire une petite campagne pour peut-être à la télévision pour nihon league après tout il rapporte déjà six millions trois cent mille donc un petit 500 mille de perdu c'est pas trop grave et ici travail travail là ils attendent un travail magnifique là ça recherche sa recherche fort alors là qu'est ce qui est passé graphique vectoriel 3d primitif ok ok mais j'ai l'impression que là ça va demander malheureusement du on va le garder pour le moment c'est pas très très important un ami des employés star de la musique a composé une bande son gratuite pour votre jeu actuel incroyable alors qu'on a plein d'employés légendaire en bande son là en tant que musiciens à la musique dans nos jeux c'est quelque chose ça c'est ça on peut fermer donc 5 étoiles je sais pas trop pourquoi alors heroes of laser light 2 last one mon 32 milles et dessus pourquoi pas school gambler s'est retiré de la vente c'est ça yep on estime que 14 484 pattern portable ont été vendus grâce à ce jeu et uniquement grâce à ce jeu donc c'est un petit peu comme les gens qui achètent une switch pour pouvoir jouer à zelda par exemple et c'est pas une critique tout le monde fait ça pas tout le monde peut-être pas tout le monde une partie en tout cas on a touché un petit peu d'argent ok bon c'est pas grand chose mais c'est toujours ça de pris pas mal de portes de consoles qui se sont retirés on a une nouvelle recherche disponible de combat qui est un nouveau style un nouveau type de gameplay pas de genre en tout cas genre de jeu et on va bien évidemment directement le rechercher à ce leur solo à ceux of rose la filiale day two qui nous enlevé un relevé on gagne 69 000 dessus ma fois pourquoi pas ce dont j'ai besoin de savoir qu'est ce que c'est que nombre d'offres d'édition oui édition c'est où encore c'est pas là c'est là skydiving hero tu n'as pas pris ma console dans le dans le tas malheureusement je suis désolé mais c'est pas possible pitié juste note possible je ne travaille que pour ma console bien évidemment alors combat bon ça devrait aller assez vite on surveille quand même d'un attentif il n'y a pas assez de désormes alors la map est trop grande je sais pas en tout cas on est à 70 et 90% avec 51 bug donc va quand même continuer le développement et c'est vrai que j'avais oublié un petit détail ah mais ils sont toujours dessus en fait j'aimerais bien au moins voir la revue de presse on est deuxième encore en vente avec la nixon league avant tiberna nix avait 55 semaines donc on pourra directement relancer un jeu derrière ça fait plaisir la console elle a besoin de 109 pour se revendre qu'on voit que les ventes ont un petit peu baissé en même temps c'est plus les périodes de noël on va falloir faire quelque chose bien évidemment ah oui ça c'est fait il faut que j'aille un oeil partout c'est marketing spécial ce sera pour d'autres mourailles ont pris communiqué avec la presse bien évidemment alors nouvelle recherche disponible et succès support souris très important un bidding je suis désolé pour le bruit c'est pas trop trop grave j'espère alors études de marché on s'en fout c'est pas ça que je voulais marketing spécial on lance la démo bêta bien évidemment on va continuer le développement juste le temps que ce soit terminé histoire d'avoir un peu plus engouement que c'est terminé de ce côté là toujours pas là par contre c'est terminé voilà magnifique on se prend un plus très de la tente et un plus 3% sur la note finale pour dogmourailles galaxy invaders donc qui par contre s'est vendu sur notre console je crois en exclusivité nous a rapporté 3 millions de bénéfices indirects donc 50% des bénéfices je vais quand même vérifier que je dis pas de bêtises console alors ce jeu c'est un jeu de gestion pure clairement galaxy invaders c'est exactement et c'était bel et bien une exclusivité pour la patron portable alors les filiales d'ailleurs est ce qu'ils en sont l'akinoxie c'est à 73% face of thunder 7% 33% pour jack in wonderland heroes of leather lights chewie est actuellement à 11% sympathique donc tout ça ça a été fait donc clairement on termine le développement ou alors ce qu'on fait c'est qu'on ajoute des fonctionnalités le jeu mais le temps qu'on les retrouve enfin qu'on les recherche et on n'est pas encore terminé à ce niveau là donc on termine le jeu on s'autodistribue le jeu se vendra à partir de la semaine prochaine à fait donc on progresse en certains points c'est magnifique le jeu est un hit à 92% grâce aux 3% de la presse en plus sinon ça aurait été un bon jeu mais pas un hit voilà donc magnifique ici par contre c'est très important que je fasse un rapport sur le jeu puisque on n'avait jamais fait ce genre de jeu de rpg plateforme on va juste attendre ici que le combat soit terminé magnifique on va dans les fonctions de jeu on va faire une recherche automatique directement pour les succès et le support souris tout donc cybernanique ça fait ça fait ça fait combien de temps ça fait 57 semaines donc on a le droit de lancer un cinquième jeu ce qui n'est pas énorme en réalité parce que bon contrairement à ce qu'on peut s'attendre en réalité sur ce jeu si jamais vous avez une équipe de développement qui est beaucoup plus large que 14 personnes vous pouvez facilement avoir 7 8 jeux en vente en même temps sans aucun souci s'il va plus comme vous voyez ça dure 52 semaines à chaque fois une cinquantaine de semaines quand vous débrouillez bien donc on est à 1 million 600 mille de ventes quand même c'est quand même pas mal alors on avait dit qu'on ferait quoi comme jeu ici je m'en rappelle plus mais d'heure je me rappelle tellement plus que je pense qu'on va quand même vite fait faire un moteur qu'on va on va ajouter tout ça pourquoi pas ce qu'on a déjà ajouté autre part voilà globalement ok oui donc il ya lié à primitif par exemple c'est niveau 3 le sony b c'est du niveau 2 ah non ici c'est niveau 2 aussi en fait j'ai rien dit niveau 2 niveau 2 niveau 2 malheureusement dans le genre spécial ce sera le combat pour l'appartement portable un partage des profits qui sera de 5% seulement vu que accessoirement voilà un patoune de forain bien évidemment je crois que ça c'est assez clair alors je sais pas du tout s'il faudra c'est comme ça par contre je vais vite vérifier alors à dimanche au que c'est pas comme ça quoique au latif aux foires et non si c'est ça c'est ça pas tous nos deux forains 1.11 c'est magnifique on va vite faire ce moteur là comme ça moi ce sera fait on va pouvoir voir les premières ventes de dogmon rail bientôt en tout cas ça permettra aussi de terminer ça là dessus alors les premières ventes ici donc troisième jeu en termes de vente mal vente hebdomadaire bien évidemment et on est déjà une vente de dix mille unités pour la première semaine très correct en parole très bien ici ça t'est fait en faire l'option de moteur en 3d primitif vite fait en vectoriel ou je sais pas trop quoi là à rouler qu'est ce qui se passe nouvelle recherche disponible support etc plateforme annoncée au cas ok et b ça nous en fait des choses alors mes consoles est ce qu'on n'aurait pas des jeux en plus sur la console il viendrait pas de nous c'est juste plus c'est quoi c'est comme ça voilà on a 16 jeux donc il y en a un qui ne vient pas de nous je crois que c'est ça peut-être pas je vais voir par date de sortie sera plus simple c'est ce qu'ultima qui se vend bien en plus enfin qui a une bonne note donc on vient de passer de 16,5% à 21,5% en deux jeux en vente de consoles donc ça c'est assez assez fort et donc on va essayer de continuer là dessus bien évidemment qu'est ce qu'on pourrait faire comme jeu en vrai parce que jeu de combat je veux mais j'ai aucune expérience dessus il n'y a pas moyen d'avoir genre un contrat sur la patoune contrat de jeu pour la patoune non n'existe pas et merde développer un jeu tant pis on va se lancer un jeu de combat ça serait peut-être pas mal bon graphisme et surtout la violence sont les principaux éléments de ce genre aucun élément stratégique n'est requis ici seulement la réactivité bien donc ce sera juste un jeu de combat tout court et ce sera un jeu de combat qui ressemblera je sais pas moi un petit peu un soulcalibur peut-être soulcalibur le nom de jeu genre taken moi je crois que c'est ça soulcalibur donc on a besoin de quoi on a besoin d'un petit côté médiéval mais c'est pas vraiment les médiévaux qu'il nous faut que tous les chevaliers je dirais tout un chevalier qui seront donc le deuxième genre mais ce que je voudrais ces arts martiaux du coup voilà magnifique je l'avais heureusement et alors des arts médiévois avec des chevaliers et on va appeler ça kingdoms fight oui j'ai abandonné les jeux de mots malheureusement ça prend trop de temps à réfléchir donc on va faire au plus rapide bon quand même on va le mettre en a parce qu'en vrai on sait pas vraiment ce sera surtout un jeu dédié aux adultes je pense que si je reprends ce qui est dit dans les jeux de combat je regarde quand même s'il n'y a pas une petite licence in warm blood j'aime beaucoup j'aime beaucoup le nom du livre en tout cas 2 millions 49 pour la licence je vais l'acheter je vais utiliser la licence non alors ça sera kingdoms fight in warm blood voilà on pourra peut-être virer ça par après mettre kingdoms fight 2 en sachant que ce sera tiré toujours de in warm blood et on verra comment ça se passera alors on a besoin de notre moteur pas tous nos deux forêts qui sera un jeu en exclusivité pas une portable bien évidemment on active absolument tout et c'est là que ça devient difficile alors donc qu'est ce qui les bons graphismes et surtout la violence sont les principaux éléments de ce genre donc la violence d'accord x à mon avis ça doit être genre peut-être un petit peu comment dirais-je que la praline mais au sens figuré au sens propre donc ok aucun élément stratégique n'est requis ici seulement la réactivité donc on n'a peut-être pas besoin tout 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 c'est pas vraiment ça que je voulais par contre ils ont dit que les graphismes était important aucun élément stratégique donc je pense pas que ce soit vraiment le gameplay est plutôt la technique du coup alors le son va le mettre à 10 peut-être on va faire 15 comme ça pourquoi pas joueur confirmé je pense que c'est ok de laisser ça à 5 dans l'immédiat convivialité débutante je pense que c'est un jeu qui devrait être intéressant pour les gens qui veulent s'y mettre un mec qui ne connaissent pas les jeux de combat un petit peu comme taken facile à jouer difficile à maîtriser durée de vie d'un jeu de combat je pense que c'est assez faible mine de rien l'histoire bas ça casse pas trois pattes à un canard clairement vous étiez ou cannes vous devez battre les écoles de je sais pas mon code je ne sais pas quoi et vaincre tous vos ennemis voilà et puis basta conception de personnages par contre très important on sait personne chez clairement les combattants je vais tuer dans le début au niveau enfin au tout début conception de niveau c'est le stage sur lequel les gens vont se battre j'ai envie de dire donc je mettrais un bon 6 et conception de la mission je suis pas sûr je mettrais un petit six aussi potentiellement et je pense que le reste c'est plus ou moins hockey mais c'est difficile à dire vu qu'on ne sait pas trop sur quoi jouer on va faire ainsi ainsi que le jour nuit on va quand même activer pour permettre au décor au stage de faillite on va dire de justement pouvoir avoir un contraste jour ou nuit même évolutif en plein combat votre intéressant sert à rien mais ça peut être intéressant alors on active tout actif tout on connaît la chanson des jeux de gestion c'est que ça devient vite répétitif enfin vite je trouve que non mais bon à regarder ça doit l'être j'imagine je ne sais pas on va donc tout 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 tom alors dogmouraille on va peut-être faire même une petite petite campagne à radio alors concorde march one ce qu'on ne viderait parce que ça commence à diminuer si je pense qu'on n'a pas besoin de plus là c'est les ventes par semaine c'est ça 6000 etc c'est les ventes par semaine ok donc on peut savoir vente par semaine en move c'est le stock de mémoire l'argent que ça a rapporté et par contre le 84 je sais pas c'est quoi ah c'est la hype ok amiens très bien donc ça ils sont encore en train de travailler sont en train de chercher du travail ils sont en train de travailler tout le monde travaille c'est très bien difficile en fait le plus difficile en jeu trouve c'est qu'une fois qu'on s'étend c'est vraiment de garder un oeil sur tout le monde que tout le monde continue à travailler c'est dur je trouve ok donc ça c'est bon les trucs vectoriais fonctionnalités de la console on va faire les supports light gun pourquoi pas ça mangera pas de pain donc on a vendu machin il ya jack in the wonderland 3 de komani qui a été fait par contre komani c'est pas devenu ma filiale mais bien évidemment que si incroyable donc c'est à dire que les jeux auto-développés 55 par la presse ok c'est c'est pas fou mais au moins c'est pas une bouse c'est un jeu moyen quoi donc ça c'est cool je vais vérifier quand même les derniers jeux de l'entreprise ici c'était pas sûr pas tout donc on s'en fout c'était sûr pas tout donc on s'en fout et là c'était c'était tout ça c'est sûr pas tout non pas tout attendait mais les jeux auto-développés comment ça se fait que c'est déjà ma fille à la ce moment là tu es tout impossible j'ai un doute mais enfin bref galaxy invaders qui était donc sur la patoune et goss ou smile ce qui n'était pas ok il est ce qu'on va peut-être faire c'est peut-être chercher une autre filiale potentiellement que tout homme éditeur et développeurs à 232 millions déjà mais j'aime tellement vite de l'argent c'est incroyable je fais pas attention j'étais à 80 millions et un jeu plus tard 232 millions alors que bah il vient juste de sortir il n'a pas encore remboursé ses frais de développement on l'année on ligue 12 millions de bénéfices cybernallique 18 millions concorde mac one millions 5 347 millions de gagné avec les consoles là mais c'est quand même quelque chose du coup on réduit les coûts d un maximum voici j'ai besoin d'un développeur du coup encore une fois j'ai besoin qu'ils créent des jeux alors voyons voir masquer les filiales oui tout à fait alors éditeurs et développeurs et développeurs développeurs il ya quand même six gars 216 millions mais siga c'est plus fort que moi donc ils font des bons jeux ils ont eu aucune boost vraiment incroyable ça par contre aucune poubelle aucun pire jeu de l'année développeurs de l'année et éditeurs de l'année jeu de l'année je tiens et j'achète 216 millions je veux dire qu'est ce que c'est ouais bon d'accord il va me rester 16 millions mais ah oui c'est vrai qu'ils ont des consoles ce serait pas la concurrence déloyale de l'acheter de faire virer ses consoles ah merde bon bah je vais voir console tout le monde est le plus vendu tiens est ce qu'on peut voir les six gars fabriquant c'est mason mintendo ok qatarie la rodovine c'est rodovine une telle visual c'est matal ou ali coleco 6 slip 7 c'est pas mal non plus siga donc la sig 2000 qui est sorti en en camp pas une date de sortie la sig 2000 remis sur le jeu oui tout à fait tout à fait c'est je comprends bien je comprends bien on les a des pas on est quand même 9e c'est quand même on était 13e je crois et 12e je sais plus enfin je crois qu'on était 13e on était derrière vecteur je crois donc on est remonté donc ça c'est cool c'est pas ça que je veux savoir c'est la date de parution de ta sig là je peux savoir la date de parution je crois non ah si c'est décembre voilà existait décembre 82 et là par contre c'est 1 juillet 83 donc en vrai il pourrait nous rattraper donc ce serait un petit peu triché de les prendre maintenant si gaffe alors que j'attende un petit moment dommage on va essayer d'être quand même assez assez fair play un éditeur développeur il me faut donc des développeurs comme j'avais dit j'aimerais bien quelque chose quand même qui soit fort donc expérience en studio au mintendo mini soft ça c'est pas possible kataris pas possible electric art je crois qu'ils ont déjà fait une bouse une grosse en plus et sur ma console je crois en plus tout à fait donc ce serait une insule bien évidemment d'acheter electric arts voyons voir tout 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 panda par exemple panda au niveau des jeux ils ont que des bonnes notes enfin n'ont pas fait de bouche j'ai l'impression au niveau des trophées ils ont un jeu poubelle bon sur 40 jeux ils ont 7 hits une fois développeur de l'année une fois éditeur de l'année une fois meilleure bande son une fois jeu de l'année ça serait une très solide addition donc je à merde ils sont en train de développer une console tant pis on va partir sur autre chose j'ai compris à micro arts ils ont cinq jeux et cinq jeux qui sont bons en plus en disant le bruit m'a bien cassé les oreilles mais ok ils ont fait des bons jeux c'est incroyable on leur zippe et sont pas folles folles mais ce passe pas tant tant grave cinq jeux de hits j'aimerais l'acheter mais apparemment n'est pas en vente s'afficher uniquement celles qui sont achetables alors cup comms voyons voir les trophées zéro poubelle zéro jeu pire jeu de l'année c'est ce qu'il me faut quelque chose de reliable ils ont combien de jeux ils en ont 14 ouais pourquoi pas après tout on peut l'acheter on va acheter cup comms ensuite qu'est ce qu'on pourrait acheter donc point d'un nom acte vision pas super pour mais bon voyons voir ils n'ont pas fait de jeu poubelle non plus ils ont des bonnes notes on pourrait ça changerait un petit peu peut-être de parce que là nos filiales sont quoi là n'a pas comme pays dans les filiales aux manies bon mais ça c'est japonais on est d'accord on veut pas le voir ça bon c'est japonais normalement up comme japon japon qu'est ce new work japon tech soft japon d'accord taille tout le japon à toute création belgique ok donc il nous faut autre chose il nous faut autre chose tout de suite sinon on va croire qu'on est raciste pop 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 developer vite acte vision tu es tu america tu n'as pas fait de mauvais jeu tu sais que j'ai un petit peu de mal avec activision pew fortunes britannes à la limite je stratégie mais je crois que j'ai déjà des gens qui aiment la stratégie après t'as que si j'ai aussi ça le problème quand il mix sinon vous avez 32 jeux mais je crois que c'est beaucoup des jeux à moi non ah non pas tant au niveau des trophées vous avez zéro poubelle incroyable trois disques d'or ouais mais ça c'était mes jeux à moi je crois meilleur graphisme du hit 5 fois éditeur de l'année bon ça c'est un peu normal c'était mes jeux mais encore un japonais les imx en vrai il va le 48 millions donc j'achète quand même il me reste 120 millions pour acheter autre chose ou du japonais et dit comme ça ça fait vachement raciste acheter autre chose que du japonais d'accord zizi games ils ont fait un jeu de merde sur mon jeu ma console je crois c'était pas eux c'était pas en tout cas ils ont ils ont déjà cinq jeux poubelle sur combien sur 7 peut-être pas tenter le diable info corps me disait bien que non avait l'air américain au niveau des jeux il n'y a pas l'air d'y a si un jeu poubelle je pense si on le reste c'est plus ou moins acceptable bon ken comme c'est du japon malheureusement data west et japon merde ustine même chose enfin utine correy même chose épique soir états unis d'une victoire maïda états unis aussi donc maïda tu as 24 jeux à ton actif non cette poubelle est un pire jeu de l'année on a peut-être éviter du coup et puis que épicoire trophée 5 jeux poubelle 1 et là la tendance elle dirait quoi la tendance kofi taikoon etc c'est bien ça under world bon c'est un cas de 1 d'accord un caca aussi d'accord spécialisé en jeu de course ça c'est un peu chiant j'ai pas envie d'acheter middle par contre faut pas déconner on est resté qui m'ont mais resté avec des visions en fait on est d'accord si j'achète l'entreprise on voit ils sont pas en train de faire de console très bien et ils ont pas de bouse dans le placard magnifique on va acheter avec des visions et lui ce qui fait qu'on est de retour à 70 millions enfin de retour en dessous des 100 millions c'est pas bien grave alors les filiales c'était qui un filial en premier c'était et tout paramètres ateliers on va appliquer le permettre à toutes les filiales merci et ce sera très bien comme ça donc là on va recommencer à travailler un petit peu on va quand même sortir le deuxième jeu serait pas mal là ils sont quand même bien avancé on va faire un marketing spécial sur dogmo rail en deux mois il s'est déjà fait on va peut-être faire vite fait une démo tout court grand stand bien évidemment grand grand stand la patine portable bien évidemment on va mettre kingdoms fight en avant avec dogmo rail et la n'est qu'une ligue je pense sur 31 mille billets on a quand même eu vingt mille vingt mille personnes qui ont fait le déplacement en juste pour nous 3000 vannes en plus dix primitives etc ok nouvelle tendance sport est en plus expédition aussi par contre la simulation économique et loups-garou c'est pas top alors c'est pas pour me déplaire mais loups-garou j'aime pas trop ça les vampires non plus d'ailleurs campagne de marketing spécial ce sera sur fight in warm blood on pré communique d'abord les gens soient au courant avant qu'il va y avoir une bêta donc de nombreux joueurs s'amuse avec la version des mots et c'est magnifique ils ont acheté le dev kit c'est magnifique aussi matériel non option moteur oui on continue par là ça travaille ce travail ça cherche du travail ça travaille n'a un petit plus trois ici pas t'énigmes a nous a rapporté 300 mille dollars on est déjà 89000 89 millions pardon monte si vite on lance la bêta au niveau des stockages on a de la place on devrait le faire c'était positif donc très très bien on va faire une autre étude de marché du coup alors comment elle se passe 1,8 millions quand même ça remonte on fait du 22000 de vente par semaine c'est très bien on va attendre si ce soit terminé on va relancer dans le matériel on va travailler sur la puce mi con mi con mi génie c'est facile était facile c'est mon premier jeu de combat je suis quand même entre 60 et 80% on va continuer le développement il ya des choses encore à faire et il ya une nouvelle protection anti anti copie bien évidemment on l'achète copie protection on achète ça à 25000 ça rajoute un peu d'argent de développement mais on s'en fout voilà parfait on va les laisser faire ce qu'ils ont à faire ce qu'ils font de mieux ça travaille ici ça travaille plus par contre vous avez déjà fait votre marketing l'étude du marché et qu'est ce que ça va être l'étude du marché a montré que les plateformes suivantes sont les plus demandées donc il ya le personnel computer bien évidemment la min tendu système qui un niveau technologique de 2 ainsi que la patoun portable qui malheureusement n'a qu'un niveau technologique de 1 ça c'est dur mais bon c'est une console portable en termes de revenus elle nous a rapporté enfin le revenu 1 billion de dollars bénéfices total 382 millions quelque chose bientôt populaire et ding mais restaurant et un populaire ce sera stratégique et crocodile il ya une probabilité bien évidemment ok 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 ça c'est tout ça c'est pas ça c'est pour kingdoms on va mettre un petit spot télévisé prince of moon nous a rapporté de l'argent magnifique à les ventes des consoles sont en train de ré exploser un petit peu fait 30 milles par semaine incroyable 70 et 90% c'est assez fort on auto distribue tout bien sûr par nous même disponible dès la semaine prochaine alors qu'atari nous aime un peu moins je sais pas pourquoi créer un jeu de combat avec une note de moins 70% très très bien qu'on peut plus 1 et c'est extra extra magnifique alors il ya personne qui a fait le genre etc etc donc on est les premiers et c'est disponible sur notre console uniquement bien évidemment et c'est un hit avec 83% c'est très bien ça quand je pensais qu'un hit c'est 90% mais j'ai dû me tromper alors par contre a vite fait faire le rap dans le rapport j'ai demandé à le contrat rapport on va faire créer automatiquement parce que voilà on va vite faire la mise à jour dlc gratuite post lancement pour dogmu ray on avait oublié et on va faire celle là aussi pour kingdoms fight cybernanny qui a été retiré du marché c'est triste mais bon quand même 18 millions de profits 1 28 mille 340 patron portable qui ont été vendus grâce à l'exclusivité donc là actuellement c'est un peu moins d'une semaine de vente de consoles mais pour relancer la console c'était quelque chose maintenant vu qu'il ya beaucoup de jeux fatalement ça intéresse les gens ça c'est normal vous êtes encore en train de travailler donc ça ça me va tant que vous travaillez tout va bien ça vous aurez arrêté par contre ça n'ira plus la catariche 5200 a été retiré il ya un nouveau moteur disponible à une nouvelle recherche disponible merde mais il ya toujours pas d'écran x2 pour les portables c'est dommage moi juste voir où on se trouve un tour 9e on a bien distancé la sig 2000 qui est donc de siga qui n'arrive pas de rattraper par contre on est en train de rattraper à à vue d'oeil un magma olympus etc donc le but de dépasser la rodovine j'y crois j'y crois très fort et je pense même qu'on va peut-être pouvoir battre arcades de 2640 20 2640 à long terme si on s'y met être moyen si on fait un top 3 pour la première console sera fou quand même ici on va faire donc mise à jour dlc gratuit pour kingdoms etc voilà bien évidemment tu vas vite fait faire des contrats peut-être encore de 46 semaines oui donc on peut pas nous faudrait plusieurs teams de marketing c'est incroyable va nous falloir une team de recherche plus forte aussi bientôt mais pas encore en 85 donc bon on reste comme on est tout 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 tu vas faire les contrats en tant qu'à faire est ce que c'est que ça produit prêt à sortir de cups com police story 3 c'est un jeu d'aventure je peux laisser de la filiale qui édite le jeu ça me dérange pas est ce que cup com c'est aussi un éditeur merde je sais pas je pense que je vais je veux dire qu'ils édite le jeu je pense comme ça publier ouais ok sur pc parce que je les ai achetés quand ils étaient en train de faire le jeu malheureusement donc dogmu ray actuellement se vend mieux que jamais la nihon league a rapporté pas mal de tunas magnifique encore de marchand ça fonctionne bien kingdoms fait in warm blood ça se vend bien aussi un des vingt mille par semaine 30 et une ce 31 cas de console vendu par semaine c'est très très bien aussi c'est où encore les trucs de publication d'offres voilà et lee c'est ce que je voulais je voulais simplement que tu fasses un jeu sur ma console mister doux exclusivités bon par contre j'ai juste besoin de savoir parce que bon qualité estimé comment dire 0 c'est juste dommage quoi c'est juste dommage c'est juste ultra dommage j'ai pas envie d'avoir une bouse encore sur ma console j'ai pas envie d'éditer une bouse sur ma console c'est plutôt ça peut en sortir il n'y a pas de problème parce que ça me permet de vendre plus de consoles mais par pitié laissez moi en dehors de vos maligances alors on va juste vérifier qu'il ya pas un contrat de jeu il ya un contrat de jeu sur la patune portable incroyable bien évidemment quand on va très très clairement voilà alors c'est quoi le nom du jeu adulte hero bah ça va être un jeu de sport de quoi un jeu de sport de boxe peut-être de l'euro boxe avec des super héros peut-être je pense hein voilà un jeu de combat peut-être armes martiaux non mais non boxe c'est bien je pense sport donc ce sera très bien comme ça groupe ciblé adolescent exclusivité ce sera donc sur le moteur c'était quoi encore jeu de sport c'est un bon de football sera la patonnable balle on active on active toutes les langues c'est sur notre console on active toutes les langues on remplit ce qu'on connaît On va regarder donc c'était quoi le truc c'était un jeu de sport Donc ici c'était 20 30 10 40 20 30 10 40 important 20 30 10 40 20 30 10 40 20 30 10 40 20 30 10 10 10 disais-je 40 magnifique alors qu'est-ce qu'il n'allait pas avec nihon league Plus convivial pour les débutants, je comprends. Ensuite, plus innovation, je comprends, voilà. Trop de violence représentée, je comprends. Une durée trop dure, ouais ok je comprends, là ils vont me dire que ça va être trop facile, j'ai exposé ma tête sur le clavier. Alors ici on est à 0 mais ici c'est pas bon, c'est pas 5, c'est pas 7, peut-être 4 en durée de vie, ou peut-être un 6 en vrai, peut-être un 6 en profondeur de jeu, peut-être peut-être un 3, donc ce serait un 7 en durée de vie, non ça peut pas être 7, peut-être un 2. On va tenter, ah quoique conception des personnages, j'ai pas eu un seul mot sur conception des personnages, 3. Alors conception des personnages, non j'ai pas eu. On va déjà tenter comme ça du coup. Et c'est quoi comme ce type de jeu, j'ai oublié, c'est un jeu en B+, tout ce qui est approprié, voilà. magnifique, ça me semble très bien, 15% ce sera atteint sans problème, je veux juste qu'il y ait fin de mode automatique ici, pour que vous puissiez polir le jeu. The Ostample qui nous rapporte un peu d'argent, on va juste sortir ce jeu là, après on arrêtera la VOD parce que ça va quasiment faire une heure. Kingdom Fight in Warm Blood est actuellement numéro 1, en vente hebdomadaire, c'est très très bien. En 4 semaines d'exploitation, il a déjà complètement remboursé tout ce qu'il y avait à rembourser, bien évidemment. Donc ça c'est très bien, les consoles se vendent super bien, 30 000 par semaine, user gold et la CIGA Master Deck, j'ai failli lire autre chose, voilà, je pense qu'il n'y a pas besoin de, comment dire, d'épiloguer là dessus, je pense que vous avez compris ce que j'ai du lire, faire un petit polissage quand même, puisque ça fait gagner d'XP, sinon vous faites rien de toute façon, même chose ici, vous allez annuler la tâche ici, sinon vous faites rien, un petit polissage, voilà, hop, oublions quand même pas que le jeu sera disponible sur ma console. Magnifique, donc ça se vend, ça se vend, alors concorde en année ou en termes de semaine, 53 semaines, on pourrait déjà lancer notre propre dernier jeu, enfin notre propre jeu, pour avoir le cinquième quoi, mais on ne va pas le faire sur cet épisode-ci. Entre 50 et 70%, on va continuer le développement de manière illimitée et on va annuler cette tâche, on va juste faire une chose, on va améliorer le gameplay, on va juste augmenter la balance des graphismes d'environnement et on va annuler la tâche et on va juste augmenter les effets sonores dans le stade, enfin les effets sonores des attaques bien évidemment. On va continuer le développement, oui, oui. Jusqu'à ce que tout ça soit fait. Arcade 2640 a été retiré, très bien. Il continue à travailler, donc ça c'est cool. Il n'y a rien d'autre de très intéressant là de suite. Je vérifie juste. Matériel, divers. Non, divers, il n'y a rien d'important, ok. Ok, bah allez-y. Peut-être travailler d'abord là-dessus puisque accessoirement, bon. C'est quand même pour une console portable. C'est bon, là il peut être sorti 60-80%, c'est quand même mieux. Alors pourquoi c'est important ? Même si je perds de l'argent, il ne faut pas oublier que plus le jeu est mieux noté. Là c'est un 76%, donc très bon jeu. On a perdu 226 000 dollars, c'est vrai. Mais est-ce que c'est grave ? Non. Pourquoi ? Parce qu'on va le retoucher quelque part. Puisque... Donc déjà on est septième. Je crois qu'on est remonté de quelques places. On a dépassé la magma et a colécovision, je crois. Ça se passe vraiment très très bien. Je suis étonné. Je crois que je suis pas en niveau difficulté très très élevé non plus, mais bon. J'avais vraiment fait de vraies parties dessus. Donc là on est à 27,6% de... Comment dire ? De jeux vendus, enfin de consoles vendus en plus. Puisque nous possédons 3 jeux poubelles multi-platformes. Bah c'est multi-platformes donc ça ne vient pas que de chez nous. On a 2 jeux poubelles exclusifs. Donc voilà, ça nous rajoute un total de 0,4 plus 0,3. Donc de 0,7% de ventes. Incroyable. On a un mauvais jeu exclusif. Il nous rajoute un 0,3%. Donc ça fait 1% tout de vente en plus. Puis on a les jeux médiocres qui vont juste à 69%. Là on en a 6 au total, 2 multi-platformes, 4 exclusifs. Et sinon les bons jeux, et bien actuellement on en est à 3, mais... Un autre héros va sortir et normalement voilà, c'est... Il va être considéré comme un beau jeu. En plus c'est une exclusivité je crois. Moi c'est une exclusivité exactement. Donc il est déjà compris dedans. Il est... Il est dans les bons jeux. Voilà. Jeux exclusifs c'est 1% de gagné. Donc clairement c'est une très très bonne chose. On est à 27,6% sur les 300%. Mais bon... C'est déjà pas mal. En unités vendues, on voit par exemple que Minisoft Flight Sim est devant nous. Et ils sont édités par Minisoft. Et c'est surtout qu'en fait c'est... C'est pas une exclusivité. Et vu que c'est pas une exclusivité... Voilà, par exemple là c'est une exclusivité. Bah ils ont plus de mal que mes... Que mes gros blockbusters on va dire. En terme de revue de presse, on est toujours dans le top. Par contre CoolDC. Qui a été fait par Origo. Qui est un jeu d'adresse de simulation économique. Qui parle de football océanique. Alors là franchement, c'est quelque chose. Bah voilà ils ont... Ils ont fait quelque chose de fou hein. Ils ont de très bonnes notes. Ils sont au dessus actuellement de... Kingdom Fire... The Kingdom Fight pardon. Au niveau de la presse, au niveau des utilisateurs aussi. Mais donc sur les 7 premières places. On trust... Les 5 premières et la 7ème. Quand même pas mal. Sur 6 jeux sortis au final. Donc ça, ça change pas grand chose. Donc ça c'est très très bien. Ok mais je pense qu'on va s'arrêter là. En tout cas on a bien évolué. Euh... On se re-retrouve avec 215 millions. C'est incroyable. Euh... Il s'appelait comment les petits... Les braves gars. Là c'est Origo je crois. Euh... J'ai juste envie de faire peut-être ça éventuellement. C'est où encore. Euh... De... Origo. Ils sont peut-être pas à vente. C'est peut-être ça le truc. Hum... Dommage. Enfin bref. Quand ils seront en vente Origo je pense que je les achèterais bien. En plus ça ferait un autre studio américain. Ce sera très bien. J'espère quand même qu'on verra d'autres studios. Dans le prochain épisode on sera certainement en 85 aussi après la sortie du prochain jeu. Donc on commencera à faire un énorme aménagement et à restructurer les équipes. Et donc on commencera à utiliser ce bâtiment gigantesque. Et euh... Je changerai la... La gestion de tout ça. C'est aussi pour ça que l'épisode était un peu plus long aujourd'hui. C'est que euh... Vu qu'il va y avoir une grosse timelapse. Pour pouvoir faire tout ça. Dans le prochain épisode pour que vous voyez comment les choses sont disposées etc. Euh... Euh... Tout simplement tout simplement. Il faut gagner du temps. Voilà. Donc sur ce je vous dis à la prochaine. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Portez vous bien.